Shalom à tous, alors on continue, on est toujours dans le Sima Noutet, 59ème chapitre, on est toujours dans les lois des Brachot, du Shema, on est aujourd'hui à la Lacha Youtet 19. Aumet Bemsah Krat Shema, je suis au milieu du Krat Shema, ou Birkota ou des Brachot. Veira Khavero, et tu vois ton ami, au verre à l'Erisu, il est en train de faire un interdit, il mange quelque chose qui n'est pas qu'à chair, il s'apprête à faire quelque chose d'interdit. Mouta l'Irmozlo, tu peux lui faire une allusion. La Frouché Missoura, c'est de l'Araméen, pour le séparer de l'interdit. Normalement on ne peut pas s'interrompre dans le Shema, mais pour empêcher un juge de faire une faute, oui. A Filou Lafsik, même de s'interrompre, pourquoi ? D'Elo Gara D'Epasouk Mipnei Ra Mipnei Akavod, c'est pas pire que de s'interrompre par crainte du Rav ou du Père, des Kavod Shamaim, le Kavod du Ciel, il est plus important. Si ton Père ou ton Rav te parle, tu aurais le droit de répondre à mes Karadines, bien qu'on ne le fait plus. Alors Kavachomé, pour le Kavod du Ciel, que tu dois t'interrompre. Kav, Yesh Mishomé, il y en a qui disent, Chamevara Birka, Shena Tricha, celui qui récite une Braha, qui n'est pas nécessaire. Au milieu du Krav Shema, Rachalaf Sik, tu pourrais t'interrompre pour réciter, Baruchem Kevon Mahuton Veid, vous savez, c'est une réparation d'une Braha Levatala. Kedéli Taken, pour répondre un petit peu à l'interdit de Braha Levatala. Yesh Mishipab Kak Bezek Sat, il y en a qui remettent en question cela. Ça change pas grand chose. Des Mali, qu'est-ce que ça change si je loue Hachem par la Braha ? Qu'est-ce que ça va rajouter si je dis, Baruchem Kevon Mahuton Veid ? Donc c'est une discussion, est-ce qu'on peut le dire ou pas ? Kavalev qui est très important. Hachoma Kaddish, ça vous est forcément déjà arrivé. Vous entendez un Kaddish, Bensa au milieu du Krav Shema. Vous récitez ou pas ? Vous répondez Amen ou pas ? Eh bien, Yana Amen, oui, on doit répondre Amen. C'est ce qu'on a l'habitude de répondre le reste du temps. Ce n'est pas vraiment une obligation. Et là, Minak, c'est d'après la Kabbalah qu'on répond 28 mots. Kohar, la force. Veirov kekola rishonim, quasiment tous les rishonim qu'advou ont écrit. Yashri ouve, l'obligation c'est jusqu'à la Al-Maya. C'est ça l'obligation. Ou au moins jusqu'à Edbarach et pas plus. Donc on fera le minimum. Velachen, c'est pourquoi. Mishiminsa, celui qui se trouve dans le Krat Shema et les Brachot. Chassour, lafsi, qu'elle a l'étourer que pour un besoin. En la note ke minagenu tamid jusqu'à Danira Balma. Et là, Yane, on répondra comme on a dit jusqu'à Edbarach. Kafbet. Mikol ma kombe ben Abrakim. Entre les paragraphes. Yachol hafsiq. On peut s'interrompre jusqu'à Balma. Viadouaï, on sait. Chez ben Abrakim enu ben yotzer amorot la vatolam. Ça s'appelle entre les paragraphes. Ou alors entre boheb amu israël, shema israël. Ou entre uvisharecha, vayam shamo, entre les paragraphes du shema. Tout ça, ça s'appelle ben Abrakim. Kaf gimel. Ashuma kedusha. Donc on a dit pour le Kaddish. Qu'en est-il de la kedusha ? Ça aussi, ça vous est forcément arrivé. Shuma kedusha. Tu entends la kedusha. Et tu es au milieu du Krat Shema. Mafsiq, tu t'interromps. Veux au nez, tu dois répondre. Même au milieu d'un passif, tu dois répondre à kedusha. Mais on va voir comment. Vechen, pareil, au milieu des paragraphes du Krat Shema. Aval, enomert. T'as pas le droit de dire naglisha, benaritsa, kenom amsiya. Donc toutes les phrases du début, t'as pas le droit de dire. C'est que le khazan qui doit les dire. Vechen, l'ouyouma, l'oumata, meshaberim, vermerim. Tu ne diras pas. Mais tu répondras, kadosh, kadosh, kadosh. Ba uke vodashem ime komo. Bilbad, seulement ça. Tu ne diras pas imloch. Parce que imloch, c'est un rajout. Aval, ko achar, mais tout le reste est no begdusha. Ça ne fait pas vraiment partie de l'agdusha. Chez nam ke divra akdama. C'est une introduction. Donc tu diras, kadosh, 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 kadosh. Echem se vakot no kolaretz ke vodoh. Bur ke vodashem ime komo. C'est tout. Le reste, c'est une introduction. Vechen, pasuk imloch, l'ouyane. Tu ne répondras pas imloch. Kile da tarbe ma kronin, car d'après beaucoup de grands maîtres. En pasukze, ce pasuk-la ne fait pas partie de l'agdusha. Ve la khen, c'est pourquoi che vodashadif, le mieux est de ne pas le réciter. Et la dernière pour aujourd'hui, kavdalet. En la not amen e brakhot. On ne peut pas répondre amen e brakhot. Au milieu du kratima et d'e brakhot. A filou, même entre les prakim, on ne répond pas amen. Tu entends quelqu'un qui dit un brakha sur tfilin, t'as pas le droit de répondre amen. Kegon imigdim et t'achatsibour, il dit Bur kata hachem yotzer amorot, t'as pas le droit de répondre amen. Ve m'tim xat, et après il dit cette brakha, L'ouyane, t'as pas le droit de répondre amen. Ou adine, pareil pour toutes les brakhot. Ve chen be'arvit, tu dois pas, quand tu entends le chazan qui dit Amariv, Aravim, et toi t'as déjà fini par exemple. Afluik dit, même si toi t'as déjà fini, ta parole répond amen. Ve chen adine, b'ichar brakhot, pareil pour les brakhot du soi. Ou mikol ma'kom, cependant, comme c'est quand même une discussion naufrage, Kénazim, vous l'avez remarqué comment répondre amen. Le mieux, tov desayem, c'est de réciter les brakhot du schéma. Ima achalati burmo, pardon, de dire en même temps lui, Bur kata hachem, amari varavim, Bur kata hachem, Oev et amour yisrael, en même temps que lui. Que des loyachnis atzmo pour ne pas rentrer dans le machloquette concernant ce sujet. Bur kata hachem, on a terminé pour aujourd'hui, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501